Et bonjour à tous, c'est Junjodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le C-17 Univers 7 Nouvelle unité, nouveau LR les amis, alors on l'a pas droppé mais on va le tester en ami leader Puisqu'il a un leader Univers 7 qui plus 4, 150% donc c'est plutôt intéressant C'est vrai que maintenant avec la team Univers 7 qui présente énormément de LR Ça peut être pas mal de partir en double C-17 du coup Bon après, clairement, mon migat et tout ça, ça reste quand même extrêmement fort Mais en tout cas, ça se joue sans problème et ça peut être cool pour le ki plus 4 On rappelle très rapidement les stats, première spie, on augmente grandement l'attaque Enfin, les alliés prennent 30% défense pendant un tour, très 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 intéressant ça L'aspect ultime, on augmente aussi la def des alliés de 30% pendant un tour Et les chances de crit de 7%, très très bon Au niveau du passif, attaquer à 70%, attaquer à 70% s'il y a 5 persos Univers 7 dans la team Ce sera le cas évidemment ici, c'est un peu la limite du personnage parce qu'au-delà de ça du coup Bah si t'as pas tous les boosts, ça sera pas non plus vraiment exceptionnel Avec en plus l'attaque de 70% si on a ki plus 22 Faut y aller quand même, ki plus 22 mais ok Ki plus 2 et, enfin oui, ki plus 2 par Kirinbo obtenu Et chance de crit plus 7% par Kirinbo obtenu Donc si vous avez des doublons, full attaque additionnel Parce qu'il a du crit sur la spie, il a du crit dans le passif Full attaque additionnel les gars Y'a aucune question L'active skill du coup c'est une ultime On donne ki plus 7 aux alliés Et peut être activé s'il y a 5 persos Univers 7 dont 2 dans le tour Et qu'on est en phase d'ennemi qui a 50% PV au moins Clairement c'est pour le finir C'est un petit peu chiant à utiliser en Battle Road Mais on va essayer de le faire dans cette vidéo Au niveau des liens, même si c'est une carte C17 Team Univers 7 Il a les mêmes liens que C17 Endurance, c'est les mêmes A part pouvoir légendaire par rapport à je sais plus quoi pour l'autre C'est exactement les mêmes les gars Donc en gros on va le jouer à côté de C17 La carte est très très belle Et je trouve qu'elle est pas spécialement pixelisée Comparé à d'habitude C'est vrai que les LR s'en sortent au mieux grâce à l'animation Mais je sais pas, regardez Ouais c'est propre quoi Même les visages et tout Ils sont plutôt bien définis je trouve Alors que d'habitude ils sont écrasés à cause des pixels Bon Je sais pas s'il y a vraiment une meilleure qualité ou autre Mais en tout cas je trouve que ça rend vachement bien Donc là on va tester un ami leader Qui a un doublon de notre côté Et Goku Freezer du coup pour avoir 177% de stats Pour compenser un petit peu la perte Et puis on va le jouer avec C17 évidemment Bah ça va être un très très beau duo Parce que C17 ça reste une très bonne carte Attention quand t'as la réduction de dégâts Ils se démerdent très bien Ils donnent de la def 60% qui plus 3 Ils débuffent Voilà c'est quand même un bon Dokkanfest encore Et là ça nous permet de briller encore plus avec ce C17 LR Un peu moins avec l'autre qu'on testera Parce que je l'ai dropé on le testera demain Mais quand même Migate, Migate, Fitbu, Krilin Et on est parti les amis Let's go SBR Universe 7 On est parti On est parti Rotation, rotation opérationnelle Mais on adore ça Mais oui J'adore quand j'ai des bonnes rotations Ça va une fois tous les 10 ans Mais j'adore Alors on va pouvoir commenter les statistiques tout de suite Donc on perd On perd 13% en leader Mais bon C'est pas la fin du monde Alors 174 KDF Bon il y a C17 Attention il y a C17 Qui donne quand même de la def évidemment Mais quoi qu'on en dise C'est pas mal Alors je vais vous calculer la défense quand même Sans C17 Qu'on soit clair par rapport à ça Ça sera quand même intéressant Je vous donne ça tout de suite Alors si C17 n'était pas là On serait à 131 KDF Donc c'est pas mal Mais c'est pas non plus extraordinaire Bon après je rappelle qu'on a 30% sur la SP Donc 131 KDF Plus les 30% SP Les amis Ça nous ferait 170 K Vu que ça va se multiplier Donc Bon disons qu'un doublon C'est plutôt pas mal Mais je rappelle que là On remplit les conditions Là on a les 5 persos univers 7 C'est pour ça je vous dis Hors de la team univers 7 Déjà le perso il prend une bonne claque Clairement C'est pour ça que c'est un peu chiant Parce que le perso est très limité à cette team là Et c'est un peu dommage Mais bon Donc là du coup Dans ces conditions 174 KDF X 30% encore derrière 226 KDF Une fois qu'on a attaqué Donc C'est plutôt pas mal Un doublon C'est plutôt très très sympathique Bon avec ses 17 quand même Mais C'est plutôt intéressant Bon alors du coup Ah bah là le ki plus 22 Ça va être bidon Ah ouais là le ki plus 22 En même temps En fait le truc c'est qu'il y a Énormément de liens avec ses 17 les amis Alors c'est vrai que j'ai pas trop commenté Mais Je vous l'ai dit Ils ont le même Regardez ils ont le même Donc c'est à dire qu'on a Énergie infinie On a tournoi de pouvoir On a vitesse époustouflante C'est 17 de du ki lui même Donc c'est la fête Clairement C'est totalement la fête C'est un grand délire Donc vraiment C'est très très bon Bon malgré tout 170k def c'est bien Mais si on mange l'aspect De bergamo On va pas rigoler Très très longtemps Save parce que j'ai pas envie de perdre J'ai pas trouvé beaucoup de ses 17 en amis Ça serait un petit peu bête Là clairement Ce qui me fait peur C'est l'aspect Sinon évidemment c'est zéro Mais L'aspect first position Je la sens bien Je la sens bien Je la sens bien arriver Pour me troller Ok bah y'a pas Ok L'aspect de basil quand même Qui aurait Quoi qu'il en soit tapé Parce que On est en classe opposée Voilà il y a 100k dans la tronche Avec l'item 5200k Offensivement Et c'est très très net C'est magnifique Donc 5200k C'est pas mal quand même Bon après on a tous les bonus On a le bonus de Kifan 2 Tout ça Par contre ces 17 donnent pas d'attaque Donc y'a pas de support ici D'attaque Donc Plutôt pas mal Éventuellement avec un support qui traîne Ça pique Ça pique très fort Sachant que Bah c'est pas très compliqué Bon les amis Oui ok oui On s'en fout On a l'active skill Et ouais j'ai réussi à réduire les conditions Du coup Bon ça va très vite On tape comme des malades Donc du coup 50% PV En face d'un seul ennemi Donc on va pouvoir le faire En plus c'est un ulti Mais on va sûrement le finir Donc c'est pile poil Ce qu'il nous faut en fait Et en plus On proc pouvoir légendaire à droite Alors là c'est un braquage Là Là les gars On a full link set Donc la def elle bouge pas forcément C'est Bah c'est parti Let's go Ah on tue pas Alors en même temps On a le désavantage type Bon le ki plus 7 Alors là c'est vraiment la fête Au niveau du ki C'est un grand bandel Bon par contre Ce qui est chiant C'est que Bon il attaque Full devant Mais tant pis On va y aller Il va pas nous one shot non plus Mais encore que pas loin Je pense Mais on va y aller C'est pas grave Let's go Bon l'ultime Je vous cache pas Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo Réaction Mais je la trouve pas terrible Quand même A part le moment où t'as le team up Où tu vois tous les persos C'est stylé Donc autrement Bon Ouais ouais Ça bouge pas 5 millions de Je trouve pas ça Voilà je préfère largement L'aspect ultime Quitte à choisir Mais bon Après au moins Ils ont mis la voix de tout le monde Donc c'est déjà ça Enfin les cris de tout le monde Deuxième combat Les amis On affronte la clique A Ribrian Alors on rappelle quand même C'est vrai que T'ailleurs j'ai pas forcément calculé Mais on donne 30% def aux alliés Donc là C'est 17 On passe à Je crois qu'on par contre Ouais j'ai pas la réduc là Par contre on perd pas cette PV Mais c'est pas grave Donc on passe à 110k def Alors si là ça réduc Autant vous dire que 110k def plus réduc Bah on prend pas grand chose Et Krillin Regardez quand même 128,313 Alors c'est aussi grâce à C'est 17 Évidemment mais Faut un poids 3 du coup 166k def Donc le défense plus 30% des alliés Bah c'est vachement intéressant quand même C'est vraiment pas mal Alors par contre ça t'oblige un peu A mettre le perso en première position Et ouais Parce que du coup Si tu le mets en deuxième Le premier en profite pas Etc etc Bon là par contre ça craint un peu Parce que c'est 17 à pas ça réduc Donc autant vous dire que Ça va piquer très fort Surtout Ribrian A moins qu'on arrive à la tuer Mais franchement je ne pense pas A moins qu'on cale du crit évidemment Dans ce cas là ça passe Mais je ne sais pas Je ne sais pas Après il y a quoi ? Il y a beaucoup d'attaque quand même A la fin Krillin S'il est pas chaud J'ai mangé aucune spé pour l'instant Ouais c'est pas C'est pas terrible terrible On va jouer safe Mais bon là on aurait pu On aurait pu tenter le coup Mais bon on sait jamais Parce que si on crit pas Ribrian ne va pas mourir Donc Elle risque de nous faire mal Si elle spécit 17 C'est 300k dans la tronche Facile Allez 5 millions 130 Attends ça ne bougera pas spécialement Forcément Parce que les boosts sont fixes Bon il faudrait quand même Qu'on parte en spé Enfin à Pyke qui est plus 22 Et l'attaque additionnelle Vraiment L'attaque additionnelle Sur ce perso C'est vraiment C'est craqué C'est craqué les gars Je rappelle qu'on prend 30% d'eff Deux fois Pour les alliés Avec l'aspect additionnel Et comme on a un buff d'attaque En plus par rapport au ki Tout ça Enfin on tape très très fort Sur la première vous avez vu Donc vraiment Full attaque additionnelle Très très fort Très très fort Franchement si le perso Il avait de l'attaque additionnelle Dans le passif Euh Ouais J'aurais dit C'est vraiment Très 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 fort Là quand même pas Mais bon À la limite C'est peut-être pas plus mal Mais Et on va pouvoir Refaire l'active skill Les gars Bah ça va J'arrive à me démerder Pour qu'on puisse le faire Ça fait plaisir Donc On est parti Et je pense que là Par contre ça va kill Clairement Let's go Et voilà Bon premier tour Plutôt pas mal On a tout esquivé Krillin qui stun Topo Bon voilà Bon vraiment là Les attaques sont très très réparties Ce qui en soit Est pas une bonne chose pour nous Parce que C'est 17 Va se faire atomiser Parce que bon Sur la réduction Faut pas déconner C'est pas C'est pas incroyable non plus Donc là Une attaque de J.R. Une de dispo Bah dans tous les cas C'est C'est pas terrible La répartition C'est vraiment pas ça Bon bah on va devoir Mettre un petit Oui ça J'ai pas le choix On va mettre un oui ça Parce que là On va se faire exploser Bon bah écoutez Jiren On va peut-être sécher Jiren Il y a moyen Il y a moyen de sécher Jiren En fait Ouais Bon j'avoue Le petit ki plus 2 Parc arc-en-ciel Les gars Ça fait plaisir Au final vous avez vu On est parti quasiment tout le temps Alors d'ailleurs J'allais dire Pourquoi pas faire la première seme Mais en fait Je peux même pas J'ai trop de ki C'est un bordel Bon de toute façon On l'a vu tout à l'heure Mais Mais ouais Ça monte super vite Alors Encore une fois Merci c'est 17 Qui donne énormément de ki Non seulement via le link set Qui est le même Et puis via le passif Mais bon Même sans le ki plus 3 du passif On serait pas si mal Bon bah Let's go Jiren Tu vas prendre le tarif Alors est-ce qu'on prendrait pas tout ça Pour le crit On laisse ça à Goku Freezer Deux ki arc-en-ciel Ouais bon Pour un ki arc-en-ciel en plus On va laisser le reste à Goku Freezer Et on est parti Let's go Voilà forcément Bah en fait Ce qui est bien avec le oui C'est qu'on voit un peu Ce que ça donnerait avec la réduc Donc vous voyez Avec la réduc Plus la def qu'il a On prend que dalle On prend pas grand chose Mais bon Après la réduction Encore faut-il l'avoir Bon On a eu de la chance Pas de se payer On aurait pu ne pas item Mais bon Si on savait tout Ça serait trop facile Ok Le critique à 4,5 millions Jiren Qui n'est plus de ce monde Dommage Du coup Bon bah on va taper sur de l'intelligence C'est pas grave Jiren qui a pris le tarif Clairement Ça fait mal Bon les amis Cette fois l'active skill Sera pas possible Parce qu'il a moins Enfin il a plus de 50% PV En plus il est stun Enfin Franchement C'est un énorme bordel C'est Encore la team Universet Là que je joue Il n'y a même pas tout dedans Mais Mais c'est absurde C'est Là en fait C'est stylé tout ça Mais comme je l'ai dit Encore une fois Dans ma vidéo Réaction tout ça Et même sur Twitter Et tout Je trouve que là Quand même C'est l'overdose Les gars Franchement C'est un peu l'overdose Universet Parce que là C'est trop On a eu combien de cartes Pour la team Universet C'est trop On peut même pas Toutes les jouer Et tout C'est Je trouve que c'est trop Ils ont Franchement Le portail légendaire Ils auraient dû mettre Des ennemis Vraiment Ou alors Un seul c'est 17 Mais pas deux J'aime bien J'aime beaucoup c'est 17 Mais c'est pas le problème Et là franchement Ça fait vraiment overdose Ça fait beaucoup Quand bien même C'est stylé Il n'y a pas de problème Mais 5 millions 2 Donc C'est un peu dommage C'est un peu dommage Parce que là La team Universet Quant à tous les personnages C'est totalement absurde Vraiment Je pense Que ça doit être La meilleure team du jeu Alors qu'il est La team Universet Tu mets la team Universet Full Pas forcément Full LR Parce que FitBoo c'est une carte incroyable Mais franchement Je pense que c'est La meilleure team du jeu On pourrait toujours Discuter Mais franchement Là c'est n'importe quoi C'est un délire C'est un délire En double Migaté Préférence que Migaté Vraiment C'est beaucoup trop fort Mais voilà C'est un grand bordel C'est un grand bordel Donc voilà les amis Alors les items HFG Ils ont servi à rien Vraiment C'était vraiment De la sécurité Pour le test Parce que j'avais pas envie De perdre Parce que j'ai pas trouvé Beaucoup de C-17 en ami Mais ils ont servi à rien Les items Ils ont servi à rien Bon vivement De l'extrême SBR Sur l'univers Tout ça Parce qu'on en a pas encore Et c'est un peu dommage Parce que là C'est clairement Un peu trop simple On va pas se mentir En tout cas Le C-17 LR Team Universet Avec C-17 Endurance C'est une dinguerie Bon C-17 Endurance Attention sur la réduction C'est pas Il va prendre cher Mais Il permet de donner De la def au LR Et ils ont le même mixet Donc c'est vraiment le feu Beaucoup de qui Le problème de C-17 LR Bah comme je l'ai dit Bon on a déjà dit plein de fois C'est que le perso Il est unilatéral Il y a une team pour lui Parce que Si tu joues pas Universet Déjà regardez les stats Pour les recommander On était à 130k def Avant attaque 170 après attaque C'est pas mal Mais 130k def Tu te prends une spé devant Genre Bergamo me spé A 130k def Les gars Je prends 300k dans la tronche Même en SBR normal Donc c'est bien Mais c'est pas non plus extraordinaire Avec les full stats Parce que sa stat de def En même temps Elle est pas très élevée Donc forcément Ça veut dire que C'est pas mal du tout Mais si tu joues pas Universet Tu perds 70% dans le passif Autant te dire que Ça va être vraiment pas ouf Quand même Donc déjà en terme de team Bah il y en a pas 36 000 Si tu joues pas Universet Ce sera vraiment pas ouf Et puis même au niveau du gameplay C'est un perso limite Faut le mettre obligatoirement Ou presque en première position Sinon tu peux pas prendre la def Pour les alliés Alors t'es pas obligé Mais tu perds le buff Ce qui est quand même un peu dommage Donc ce que j'aurais à faire en reproche C'est que le perso est trop Trop unilatéral En terme de team Même en terme de ce qu'il propose Finalement au niveau du kit Après c'est très bon C'est très bon C'est pas non plus broken Mais c'est très bon Et puis ça tape bien La défense une fois que t'as attaqué Et surtout si tu pars en additionnel C'est vraiment très très fort Parce que ça donne à tous les alliés Et c'est ça qui est très important Mais quand même Si tu joues en troisième position Bah la def ça sera que pour lui Donc il y a quand même des limites En tout cas au niveau du ki Il y a pas de problème Ça monte très très vite Donc c'est un très bon LR Mais dans Avec une seule team Ou presque Parce que sinon Bah forcément Tu perds Tu perds Beaucoup d'intérêt Au niveau des statistiques Voilà tous les amis On testera très prochainement Le Freezer C17 Qu'on a droppé Qui est un peu différent Où il n'y a pas de restrictions Forcément universelles Mais voilà Franchement ça ne va rien avoir C'est vraiment pas du tout la même chose Donc on verra ça demain En tout cas Quand même très très sympa Il n'y a pas de soucis Les animations Cool A part l'activité Je trouve qu'il n'est pas incroyable Mais ça va Sur ce Dites moi Ce que vous pensez de tout ça Dans les commentaires Le petit pouce bleu On n'hésite pas à s'abonner Si ce n'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut